Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo les snapshots dans VirtualBox. L'un des plus gros points forts des machines virtuelles est qu'il est possible de faire des snapshots avant de faire une modif. Par exemple, vous voulez aller modifier le kernel, jouer dans Grub, ou pire, laisser votre petit neveu de 10 ans avec un accès route sur votre BM. Bon, vous allez commencer par faire un snapshot avant que la catastrophe arrive. Donc, voici comment ça se passe et comment on revient en arrière après avoir tout cassé ou que le petit neveu s'est léché l'os. Donc, on prend notre VM, on va aller ici dans ces petits trois petits points, un snapshot. Il semble qu'ils ont changé cette façon de faire, c'était pas comme ça avant. Donc, on prend le current state, nous prenons un snapshot, on va la renommer, on va dire le petit neveu. Ah voilà, j'aurais pu à taper moi. Je la prends quelques secondes et voilà. Donc, ma VM est ici, le petit neveu est là, il est en route, il fait à peu près n'importe quoi, il va là-dedans, parce qu'il sait tout faire, je dis n'importe quoi. Allez, il va nous effacer quelques petits répertoires, je ne sais pas c'est quoi la natabase, il n'y en a plus. Allez, allons-y. On va faire un petit rm-fr, et voilà, on est dans le stage var, il n'y a plus rien. Moi, j'ai pris le stage var, mais j'aurais très bien pu prendre le stage bin, pour vous en d'été. Donc là, la machine, il manque un gros paquet d'affaires. Donc, elle fonctionne encore, mais bon, c'est pas terrible. Donc, là, on a bien scrappé notre serveur, ou presque. Donc, pour faire un retour en arrière, on a donné une claque au petit neveu, puis on va prendre action pour ramener la machine. Alors, pour faire le retour en arrière, il faut éteindre le serveur. Autant, le snapshot peut être pris quand la machine est allumée, mais pour le revenir en arrière, il faut l'éteindre. Bon, on va l'état. Blah, hop, s'il y arrive, il manque quand même. Ah, c'est bon, il n'a pas trop chialé, parce qu'il lui manquait son stage var. Alors, on est là, on revient sur le petit neveu, là, il est parti, on lui a donné 4 en dessous, il est parti jouer dehors. Nous, on restaure notre VM. Donc, tout simplement, on récupère, en mettant qu'on soit ici, on revient sur les snapshots, on prend le snapshot qu'on a nommé le petit neveu. Puis, on lui fait simplement restore. Voilà. Est-ce qu'on veut un snapshot de la machine ? Non, il nous l'a scrappé la machine. Pourquoi est-ce qu'on voudrait un snapshot ? Donc, pas au bon endroit. Et on restaure notre VM. Voilà, je pense que c'est déjà fait. C'était rapide. Il faut dire qu'il n'y a rien sur la VM. Donc, on démarre notre VM. Finalement, ça prenait à ce moment-là qu'il faisait le restore. Donc, le restore du snapshot fait que la machine est up et dans l'état pendant lequel la machine... L'état dans lequel la machine était quand on a fait le snapshot. Si j'avais un process qui tournait à ce moment-là... Bon, n'importe quoi. J'étais dans un VI ou autre. Je serais de retour dans exactement le même état à l'intérieur de mon VI. Là, il s'avère que j'étais sur le shell. Donc, il m'a revenir à la même place. Si je vais dans mon snapshot, tout est là. Des fios. Le petit neveu ne nous a pas scrappé notre serveur, finalement. Donc, c'était tout. C'était vraiment tout simple. Moi, je vous conseille de faire des snapshots à chaque fois que vous voulez faire une modification importante de votre machine. Typiquement, dans le cadre du boulot, je fais un snapshot systématiquement avant que je patch un serveur. Donc, le patch mensuel, la machine est snapshotée, en bon français, avant de faire le patch. Si tout se passe bien, je retire le patch, je retire le snapshot, enfin, 48 heures plus tard. C'est à peu près la même chose sur les machines VirtualBox. Une fois que le snapshot est fait, ne gardez pas le snapshot running pendant trop longtemps. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée un nouveau fichier disque dans lequel toutes les modifications sont inscrites. Tant que vous ne faites pas un disco de pain, tant que vous ne revenez pas en arrière, ou que vous ne faites pas un commit de ces modifications, le snapshot continue à grossir en plus du disque. Donc, ça devient très rapidement ingérable, surtout sur de très grosses machines. Donc, voilà. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me faire un petit like. Sinon, ben, je vous montrerai sûrement encore autre chose. A bientôt !